bonjour à tous et à toutes ici amis de the gamer du 76 on se retrouve sur the 70 des things grand cross la version globale pour le patch note donc on va directement sur le forum officiel de netbarble pour un petit peu voir ce patch qui m'a pas l'air immense mais bon on savait la plupart des choses qui allaient arriver donc voilà alors un petit rappel avant d'attaquer le patch note sachez que c'est à partir de ce soir voir voilà un petit peu demain matin que le portail de elizabeth ds et aussi de l'os veine puisqu'il accompagné avec l'os veine ce va se terminer donc essayer au maximum d'arriver au palier des 300 voire 600 pour certains ou les 900 voilà et je vous souhaite bonne chance pour obtenir quand même ce personnage qui reste relativement quand même utile voilà mais si vous ne l'avez pas vous inquiétez pas c'est important qui reviendra souvent avec un ajout d'un nouveau personnage donc techniquement la prochaine fois qu'elle va revenir avec l'os veine ce sera avec kim petit gel qui reste quand même un très très bon personnage ensuite de ça il y aura the one qui est déjà arrivé sur la version japonaise mais je pense à ça un petit peu plus tard mais au fil de la vitesse de la globale on sera pas étonné qu'il arrive très très rapidement sur la globale donc je reconnais quand même de stacker vos diamants voilà les devs nous ont promis quand même des événements qui nous permettront d'avoir beaucoup plus de diamants alors il faut savoir quand même que ces personnages d'un pour les avoir garantie il faut avoir 900 diamants et 900 diamants ça prend plusieurs mois quand même pour les stacker sauf si vous achetez des packs aussi donc là ça sera pas pareil voilà bonne chance à tous et à toutes pour ceux qui veulent encore tenter leur chance sur cette bannière là on va attaquer maintenant la mise à jour donc je peux te note d'ailleurs voilà c'est mis à jour donc c'est lié au film les prisonniers du ciel alors je recommande bien sûr aux gens de regarder le film qui est disponible uniquement sur la plateforme de streaming netflix voilà pour voir peut-être il y aura des fans sub peut-être sur le net qui sont peut-être disponibles même si c'est pas très légal parce qu'une fois que le film est sorti dans mon français ça doit être retiré ou peut-être éventuellement en dvd je ne sais pas du tout voilà voilà donc histoire du film est disponible king et gozer sont de retour le boss final est de retour alors est ce que ce sera les deux ensemble ce qui m'étonnerait fort je pense que ce sera les deux boss individuellement on a déjà vu ça je crois sur la japonaise donc ceux qui n'ont pas eu les costumes les costumes les costumes les costumes de king et de gozer par le passé retentez votre chance par rapport à ça sinon essayez de viser le top 50 qui vous donnera à la fin les 35 diamants et quelques récompenses aussi donc voilà c'est de vous maintenir dans cet up là pour récupérer les récompenses à la fin voilà nous avons le capitaine billon et et la thé céleste qui seront là donc ajoutent des quêtes de nier des niveaux pour le cvd d'ici les prises et c'est donc il y aura des diamants il y aura pas mal de choses donc billon et et la thé seront gratuits billon sera disponible en connexion journalière voilà je pense que peut-être pour les gens on sait jamais mais et la thé il ya une condition pour l'obtenir et normalement c'est réglé ça a été publié le 2 décembre sur le forum donc il faut qu'il y ait 50 mille j'aime sur la vidéo et 200 mille inscrits ça a été ça a été il se croit que c'est le quota a explosé donc il ya garantie qu'on aura et la thé demain matin dans la boîte aux lettres normalement et peut-être billon aussi en même temps en récompense de connexion du premier jour voilà qu'est-ce qu'on a raté voilà non voilà donc voilà capitaine bélyon et hélas et non il ya un troisième personnage je ne sais pas du tout c'est qui on aura la surprise sûrement demain voire peut-être demain matin la suite du patcher parce que les patcher ne sont jamais complète on va aller voir la fiche descriptive des deux personnages donc bélyon personnage vitesse le passif quand un débuff disparaît sur cette unité il se régit à 30% de c'est hp manquant un petit emmerdeur un petit peu comme rougal bernstein un bien sûr ou oméga rougal comme il s'appelle ça affiche des dégâts de brisures donc ignore la résistance égaux à 120 % de l'attaque à tous les ennemis c'est une aoe 180 % en deux étoiles et en trois étoiles 300 % de l'attaque à tous les ennemis c'est quand même pas mal on recommande de le stuffer en attaque et en défense bien sûr sa deuxième compétence donc la lame électrique je prends un truc comme ça un fils des dégâts égaux à 120 % de l'attaque à un ennemi et réduit la jauge de coût ultime de une orbe de cet ennemi pas mal quand même à une étoile c'est déjà intéressant à deux étoiles c'est 300% de l'attaque ciblée et réduit toujours la jauge de coût ultime de une orbe et là à trois étoiles c'est carrément trois hommes et 450 % de l'attaque à un ennemi c'est dans coût ultime affiche des dégâts égaux à 520 % de l'attaque à tous les ennemis donc c'est une aoe par contre comme vous pouvez voir en tire liste il n'est pas terrible donc on va dire c'est plutôt un personnage collector puisque il est limité dans le temps donc si vous ne le choper pas voilà ça quand même un petit peu dommage de passer à côté parce que ça vous remplit quand même un petit peu votre box voilà puis la globale les statistiques qui arriveront plus tard ensuite et l'athée j'avais cru c'était un doublon de enfin une version de d'élisabeth puis finalement non c'est pas du tout ça donc son passif chaque fois que et l'athée utilise un skill les dégâts critiques de ses alliés sont augmentés de 5% cumulable dix fois max donc ça c'est très intéressant si vous avez des personnes qui font des critiques dont nous avons le selgris qui fait énormément de critiques sur son attaque finale qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans la collaboration l'attaque des titans aussi on a l'ivail aussi qui fait du critique aussi et aussi jirico qui est un personnage free to play quand même et qui ouest une free to play ouais quand même on l'a facilement et qui fait énormément de dégâts critiques donc je crois que c'est la version verte je crois que c'est d'être ça ensuite et l'athée personnage puissance donc la lame des anges donc un fils des dégâts de fulmination donc 15% de dégâts supplémentaires pour chaque orbe de la chose de cultive de la cible je le rappelle ego à 160% de l'attaque à un ennemi donc c'est une attaque ciblé en stuff on le recommande de le faire en attaque et en défense et sa deuxième compétence un fils des dégâts égaux à 180% de l'attaque à un ennemi c'est aussi une attaque ciblée et réduit sa résistance aux critiques et sa défense critique de 30% pendant un tour alors ça vous savez c'est pas mal parce que non seulement elle va augmenter les dégâts critiques de ses alliés mais elle réduit les dégâts critiques de ses adversaires alors ça pour le coup c'est pas mal quand même c'est pas mal donc 30% pendant un tour à une étoile un tour pour deux étoiles donc 40% effet 270% de dégâts et là pour trois étoiles 450% de l'attaque à un ennemi et réduit sa résistance critique sa défense critique de 50% pendant deux tours alors aussi c'est sa résistance et sa défense critique ça baisse pas sa critique donc excusez moi d'avoir raconté n'importe quoi donc c'est bien sa résistance aux critiques et sa défense critique ça ne pèse pas le critique de oui c'est ça oui non c'est ça ouais c'est ça c'est lié à la défense c'est du truc c'est la résistance et la défense donc ultime enlève tous les débuffs et octroie immunité aux malus aux alliés pour quatre tours et augmente leur stat lié à la défense de 100% pendant quatre tours pas mal pas mal du tout moi je trouve c'est vraiment pas mal alors bien sûr elle n'est pas terrible dans toutes les catégories néanmoins en buzz de guild elle fait quand même le taf et c'est vrai que par rapport à baisser la résistance aux critiques et la défense critique des ennemis et les dégâts de fulmination quand même puisque vous savez que les bosses de guide remplissent très très rapidement leurs juges de coups ultimes contrairement à nous donc là pour le coup ce personnage là va être très très utile donc je recommence les deux personnages seront gratuits donc pas besoin de se casser la tête pour aller les invoquer sur un dans le portail sauf peut-être si vous voulez les monter en spécis mais bon pas trop l'intérêt à garder plutôt vos diamants pour l'arrivée de nouveaux personnages alors ça c'est leur capacité ces deux héros peuvent être obtenus via l'événement de tirage unique la porte du ciel donc on pourra quand même les looter dans un portail mais je vois pas trop l'intérêt de les avoir le boss final est de retour donc on a bien le gauzer en ce costume là et on a le king aussi donc il me semble que king c'était l'un des premiers boss final qu'on avait eu sur la globale causer est arrivé un peu plus tard donc façon moi j'ai les deux costumes sur la globale par contre mon deuxième compte comme je les ai pas donc je le ferai sur mon deuxième compte obtenez des diamants tous les jours en participant aux défis combatter le boss final donc apparemment il ya des diamants à gagner tous les jours on verra un petit peu ce que ça sera dans la vidéo de mes ajour demain donc voilà donc on a des pièces de super évolution on a les costumes et on a des diamants là ici événement de vénécier prisonnier du ciel récompense principal alors événement de connexion on a on a bélyon on a des pièces super évolutif on a un ticket parti 2 ssr et on a un ticket parti 1 ssr donc il ya que trois récompenses alors vous saviez aussi que la semaine dernière on a eu pendant une semaine tous les jours des récompenses au niveau de la connexion donc il y avait des diamants et éventuellement je pense que cela est un petit peu la suite de ce qu'il ya à avoir dans les récompenses là il ya une loterie donc je pense que ça va être la loterie habituelle voilà donc surtout les ressources de médaille la médaille nécessaire et surtout les ressources de démons événement de croissance mais contentement donc pour ceux qui ont eu la chance de finir celui avec camille donc fait le enfin bref est le sinon ceux qui l'ont pas eu bah tant pis parce que c'est vraiment un personnage qui a ses casse-couilles à avoir moi je l'ai eu carrément à la fin j'ai dû dépenser je disais que je dépensais pas pour l'avoir et finalement j'étais dépensé obligé de dépenser je crois c'est 120 ou 180 diamants pour l'avoir au final dans mes deux versions dans mes deux de mes deux comptes à j'ai obligé de faire ça pour l'avoir ensemble de costumes de héros donc voilà donc on a diane on a gauzeur et on a elisabeth ensemble pour élater et belion autour des héros et costumes saisonniers donc on a des nouveaux l'eau donc l'eau de pierre de gravier de renforcement et l'eau d'enclume de soutien alors au niveau de la confrérie mise en place aux prochaines donc calculations de confrérie akumou sont remplacés par kellac donc kellac qui est un peu plus simple que akumou puisque akumou est assez casse bonbon donc voilà les récompenses qu'on a quand vous arrivez à au moins 4000 points contre le boss à la boutique de confrérieurs on a les pièces super évolutives donc limite d'achève de madère 3 voilà il faut 300 points de confrérie vous avez aussi les enclumes plus zéro avec des graveurs donc c'est pas étonnant on a baignons et pieds latés à joie la poule de héros donc c'est matrona bleu qui était offerte justement dans le step up double step up avec camille donc à rejoindre à le pool de base au niveau des tickets de race 1 puisque si une humaine ouais les humains c'est le c'est le race 1 et voilà et tirage de héros partie 2 donc les tickets c'est sa partie 2 donc fin des événements bien sûr tout ce qui est lié au festival de lyonnaise bien sûr donc voilà donc tout ça ça sera terminé pour demain voilà un petit peu le bilan de ce patch lot il y aura d'autres choses qui vont arriver sûrement d'autres informations il ya toujours les coffres oslo et hawk puisqu'il ya eu les codes qu'ils ont été ils ont été likés en avance donc je remettrai ça dans la description de ce patch lot et aussi dans la vidéo de la mise à jour de demain comme ça vous aurez quand même l'information serait pas que j'aider regarder une vidéo qui est assez ancienne pour pouvoir obtenir ces codes là ou sinon vous pensez à les noter sur un cahier ou sur une feuille voilà je vous laisse je vous dis bonne matinée amusez vous bien et je vous dis à bientôt sur la chaîne et je remercie encore tout le monde pour les 500 abonnés puisque on est enfin arrivé à 508 actuellement et je remercie à tout le monde et de votre soutien allez ciao ciao